et chez les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui bah pour moi en tout cas c'est la deuxième vidéo que je tourne mais pour vous c'est la première la seule d'ailleurs de ce samedi alors effectivement la fin des vacances arrivent et avant d'attaquer une nouvelle partie un nouveau thème qui s'annonce sur le thème du bois les amis aujourd'hui on va continuer un petit peu sur le thème médiéval et aujourd'hui on va faire une tour alors les amis place à l'intro alors du coup oui les amis pour cette dernière vidéo sur le thème médiéval aujourd'hui on attaque la la réalisation d'une tour médiévale donc voilà c'est assez basique c'est une tour le seul contrainte qu'on va la seule contrainte pardon qu'on va avoir pour cette structure cette fois ci parce que oui on va se rajouter une petite contente c'est qu'il va falloir pouvoir être capable de monter dans la tour voilà donc on va déjà commencer par prendre des blocs et réaliser une légère fondation une très légère fondation d'ailleurs puisque c'est une tour et qui a pas réellement besoin de fond de fond j'arrive plus à parler des amis il n'y a pas besoin de forcément de fondation donc du coup voilà moi j'avais comme idée de construire cette tour à ce niveau là voilà je pense ça peut être pas mal et aujourd'hui du coup on va tracer un cercle d'à peu près trois deux un je pense que ça ira très bien ça sera largement suffisant voilà voilà taille du cercle pas trop grand pas trop petit et qui a la forme d'un cercle surtout donc du coup voilà donc moi je vais tracer le cercle et on se trouve tout de suite les amis donc du coup voilà j'ai réalisé du coup le tour je vais juste monter d'ici encore un cran et puis voilà j'ai réalisé déjà la base de ma tour donc effectivement une tour les amis je vous rappelle c'est assez basique et d'ailleurs je ne sais pas montrer tous les blocs que nous allons réutiliser réutiliser vous allez comprendre pourquoi mais du coup voilà donc on va utiliser de la cobble de la stone brick de la stone de la mossy stone brick de la cassée du bois de d'acacia du spruce du des escaliers des dalles de hawk et quelques slabs de spruce à mon avis pour peut-être les marches ou au moins pour ajouter des petites détails je pense dans le hawk du coup voilà ensuite nous on va chercher vite fait le cercle enfin le centre du cercle pardon qui est là je le repéré avec ce bloc là donc j'ai repéré avec du spruce étant donné que j'aimerais que le centre de ma structure soit comme ça on va peut-être essayer de faire une croix d'ailleurs ça peut être sympa voilà hop je ne bulle pas très vite donc aujourd'hui voilà on va faire l'accès peut-être ici je pense voilà donc ici on va faire un sol donc j'ai tout recouvré on se retrouve tout de suite donc du coup voilà les amis donc j'ai rempli juste une simple voilà j'ai rempli jusque là sachez juste je vais vous passer quelques informations j'ai choisi cette dimension là parce que je suis habitué à cette dimension là voilà vous pouvez bien évidemment faire du 5 2 1 2 5 ça marche aussi ça sera juste peut-être un peu grand ou alors si vraiment vous avez besoin de réduire à ce moment là vous faites du 3 normalement alors 1 2 3 2 2 1 2 3 voilà et normalement ça aussi ça marche si toutefois vous trouvez encore que c'est trop grand bah je vous invite à aller sur le site internet que je vous mets en description qui va vous permettre de réaliser des cercles en pixels voilà donc vous mettez juste votre diamètre et vous trouverez pile poil ce que vous souhaitez voilà alors on va mettre une petite torche voilà et puis du coup voilà nous allons du coup nous réaliser déjà on va commencer par faire la structure de base euh ce que je vais faire moi c'est que j'utiliser des directement des walls à certains endroits euh alors à certains endroits c'est à dire que à certains endroits je vais faire ça en fait voilà euh je vais déjà mettre deux crans pour vraiment dire que voilà bon ça commence à partir de là voilà hop et voilà euh seul problème c'est que vous allez remarquer que du coup à l'intérieur on va pas avoir le truc et nous ce qu'on va faire c'est que du coup on va juste faire ça voilà je pense que ça ira très bien donc on va faire comme si la tour était comme ça et on va rajouter euh peut-être pas dès le début on va le décaler un petit peu je pense voilà on va le décaler là et voilà donc du coup euh moi je vais monter tout ça les amis et on se retrouve une fois que j'ai monté toute la tour donc les amis voilà j'ai monté la tour euh je pense même qu'on va peut-être la monter même encore d'un cran alors j'ai déjà fait une commande donc du coup je vais peut-être la monter carrément à 9 voilà donc voici la hauteur de ma tour donc euh elle est assez haute hein c'est le but hein on va chercher en général les tours sont quand même assez hautes elles doivent être à peu près à la hauteur de nos murailles enfin en général on essaye quand même de les faire soit aux deux tiers la muraille elle arrive à la deux tiers de la tour ou alors pile poil à la hauteur c'est selon euh si vous voulez faire une petite tour de garde ou si vous voulez faire une tour dirigeante euh ce que j'appelle dirigeante c'est les tours qui permettent de visualiser euh sur une plus grande zone y compris la muraille voilà donc ça va être en général celle qu'on retrouve autour du château plus qu'autre chose voilà alors que les tours euh les tours de de murailles extérieures en général sont plus petites voilà donc du coup voilà donc j'ai rajouté ça voilà bon ça ça casse un petit peu le truc comme vous pouvez le voir là il aurait peut-être préféré enfin fallu peut-être mettre du 5 je pense sur les 4 côtés euh parce que là ça fait plus un losange qu'autre chose mais bon pas grave euh moi je vais garder ça parce que pourquoi pas un tour en forme de losange ça peut ça peut marcher qui j'en sais rien en fait mais je pense moi moi je pense que ça irait très bien du coup voilà euh comme vous avez pu voir du coup ici enfin comme vous avez pu voir vous avez pas vu euh mais ici du coup j'ai réalisé euh du coup une petite porte un petit excès j'ai mis deux escaliers pour faire euh les murs qui sont là voilà alors en fait ce qu'elle réalise vraiment c'est euh l'intérieur là qui fait le l'effet losange parce que du coup on est sur une diagonale donc euh je pense que peut-être ouais si vous voulez réellement vous pourriez faire ça et là je pense que ouais non ça marche pas des masses euh peut-être faire ça voilà donc moi ce que je vais ouais je vais peut-être faire ça je vais y rajouter une couche moi et on se retrouve tout de suite après les amis donc les voilà voici ce que j'ai réalisé euh alors voilà j'ai du coup euh augmenté la taille ici du coup ça fait ça permet de vraiment faire un cercle à l'intérieur voilà donc du coup notre tour là déjà elle a une forme de cercle alors elle est très épaisse euh ça je vais pas vous le mentir mais du coup ça permettrait par exemple de faire des détails comme ça euh tout con voilà et ça marche très bien euh peut-être rajouter ça comme ça oui voilà voilà comment rajouter des petits détails euh mais ça bien évidemment je vais vous laisser le faire vous de votre côté mais voilà donc faudra juste penser à casser la tour euh maintenant nous ce qu'on va réaliser ça va être un tour extérieur donc vous allez partir de là par exemple et vous allez faire ça voilà donc moi les amis je fais ça on se retrouve juste après euh ici bien évidemment vous passez là et voilà vous allez faire le contour complet de votre tour donc du coup voilà les amis moi j'ai réalisé du coup le contour de la tour et euh du coup voilà ce que ça donne pour le moment euh ce qu'on va faire c'est que maintenant vous allez prendre des escaliers par exemple euh ou alors plus des barrières je pense que ça y se fera un peu mieux cette fois-ci euh et vous allez faire le tour complet donc on va le faire ensemble vite fait hein ça prend pas vraiment beaucoup de temps voilà tac vous avez vu hein ça va assez vite et après on va réaliser l'escalier qui est au centre et euh la tour sera presque finie on va juste rajouter après quelques détails ce qui des fois hein je vous le rappelle hein les détails peuvent changer pas mal de trucs donc voilà on va réaliser euh du coup le tour comme ça ce qu'on va faire c'est que on va mettre les poteaux enfin des poteaux qui vont aller là et après on s'adaptera à voir ce que ça donne au niveau du bas voilà et ici du coup moi je vais je vais vous montrer comment vite fait le réaliser on va utiliser des dalles de hawk voilà et je pense qu'on va partir soit par là soit dans l'autre sens et ça ça ne se choisit pas au hasard les amis ça ne se choisit pas comme vous voulez ça a un certain sens sachez que à l'époque médiévale en général ceux qui montaient à la tour pour attaquer euh fallait les désavantager c'est tout bon donc du coup comme ils étaient la plupart droitier euh vous prenez euh une hache par exemple voilà et vous vous dites que là si je dois taper quelqu'un qui arrive par là euh je pense que vous auriez plus de chance de le toucher en faisant ça donc on va faire monter nos gardes de ce côté là voilà tout gâtement donc dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre et voilà et vous allez monter progressivement comme ça jusqu'à euh jusqu'à que vous arriviez en fait jusqu'en haut donc les amis voilà je vous ai montré donc pour en tout cas pour ce design là c'est du 3 3 ensuite ici vous faites un carré de 4 enfin de 2 par 2 et là vous mettez un bloc et là 3 3 3 et vous recommencez donc tac ici et voilà et là vous montez voilà donc les amis on se retrouve juste après une fois que j'ai réalisé tout ça et à tout de suite donc du coup les amis voici notre escalier assez basique et vous pouvez voir que même si vous voulez faire un accès par exemple à une cave souterraine vous pouvez vous reprenez juste l'escalier en bas là puis voilà alors du coup on va peut-être pas le laisser comme ça les amis hein à peu près donc vous allez vous placer là donc 1, 2, 3 bloc vous allez placer 1, 2, 3 une torche voilà pourquoi une torche ? parce que c'est assez basique vous en aurez plein si vous faites du survie donc puis voilà ça marche très bien 1, 2, 3 sauf peut-être là où on va rajouter peut-être une lanterne à la place alors une lanterne voilà ici on va rajouter une petite lanterne étant donné que bah là on est directement sur la souche donc je vais peut-être la rajouter là même ah là non là c'est plus c'est moins dérangeant et du coup voilà ici nous allons rajouter un bloc comme ça avec du coup une torche on va on va faire ça de façon un peu plus raisonnable quand même alors bien évidemment là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire ça comme je fais là mais voilà et du coup voilà le haut de notre tour alors c'est vrai que comme ça dans les trous ça ça fait bizarre moi ce que peut-être que je peux vous conseiller les amis ça va être de réaliser une seconde tour donc nous ce qu'on va faire c'est on va prendre ça hop on va le mettre là 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 de même et là en fait on va réaliser comme une sorte de kiosque donc les amis voilà j'ai réalisé du coup le petit truc donc je vais m'écarter pour que vous puissiez voir et du coup voilà ce que ça donne alors c'est un kiosque ce qui est le plus basique et du coup voilà et ce qu'on va faire nous c'est qu'on va juste le refermer comme ça et on va y mettre un truc comme ça en y mettant des slabs sur les quatre coins ici mais du coup voilà et oui je me suis fait chier aussi à du coup faire en sorte que ce soit réaliste donc il n'est pas très ma stock mais on n'a pas forcément un truc énormément ma stock non plus c'est une tour et puis du coup voilà ma tour après ce que je vous conseille peut-être de faire ouais c'est peut-être mettre des escaliers à la place ici on va pas trop y mettre de lumière non plus on va en mettre quelques unes quand même voilà donc moi je vais rajouter vite fait un peu de lumière voilà c'est pas un phare non plus donc voilà hop du coup voilà et bah les amis du coup voilà comment j'ai réalisé le kiosque c'est juste une bête pente comme ça petit à petit qu'il monte en cercle voilà donc comme je vous ai dit si vous avez besoin de vous entraîner pour les toits ce que je vous conseille énormément de faire ça va être de enfin ce qu'il va falloir faire pardon les amis ça va être de vous tracer une forme n'importe laquelle un cercle un triangle ou autre et vous essayez de monter votre toit ça va vous permettre de enfin de monter un toit n'importe lequel une pente un arrondi un arc par exemple un arc inversé comme ça bref vous testez vous faites un toit voilà et vous allez voir que vous allez pouvoir après réaliser n'importe quel toit de n'importe quelle forme surtout sur vos bâtiments du coup voilà alors voilà ce que ça donne pour le moment et bah moi je vais m'amuser je vais rajouter tous les petits détails je vais détruire un peu ça peut-être je vais remplacer quelques slabs en spruce par exemple avec du spruce je vais casser bien évidemment la tour au niveau du bas pour vraiment rajouter des détails rajouter des supports de soutien et puis voilà comme ça ça fera le travail donc les amis à tout de suite et bah tout de suite alors les amis j'ai fini de réaliser toute la déco et voici ce que ça donne alors je vais vous passer quelques images de comment ça s'appelle de du replay mode mais du coup voilà ce que ça donne une belle tour en plein milieu d'une plaine voilà très clairement je crois qu'il manque en vrai la muraille et les maisons derrière et ça pourrait rendre extrêmement bien mais du coup voilà comment elle est faite effectivement du coup j'ai pas réalisé de l'intérieur alors vous avez compris le but vous casser des blocs vous les remplacer et ça fera tout beau mais du coup au moins la tour en elle même extérieure ce qui est le plus important pour moi puisque du coup je fais des screenshots et des photos que je diffuse sur mon insta bah voilà pour moi pour moi ça me suffit juste les petites plantes comme ça c'est pas mal je trouve donc je pense que dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment bien détruire une tour ou détruire quelque chose enfin vieillir quelque chose plus décorer les alentours et puis je le ferai voilà donc j'ai remplacé toutes les fleurs aussi du coup par des par des herbes donc c'est pour ça que parfois il n'y a pas d'exemple ici non non il n'y a pas d'exemple ici là voilà pour ça que des fois il manque une petite plante en haut mais du coup ça fait ça fait des grosses herbes du coup ça passe voilà on ne les voit pas des masses c'est assez discret il y en a quelques unes mais du coup voilà 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 donc quelques feuilles qui remontent contre la tour des brisures en cobble avec des stone bricks cassés juste autour pour faire genre ça s'est détruit un petit peu autour quoi principalement au niveau du bas de la tour voilà après voilà des mossy stone bricks au niveau du bas de la tour pas au dessus au niveau de la stone ici j'en ai pas mis parce que il n'y a pas d'humidité il n'y a pas spécialement d'humidité voilà donc j'ai rajouté aussi des contreforts au niveau du bas de la tour voilà j'ai remplacé les barrières ici par de du de l'acacia voilà donc ça permet de quand même assez bien décorer voilà ça rajoute un peu plus de couleurs sur la tour et puis voilà voilà ce que j'ai réalisé donc les amis si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à partager commenter bien évidemment et puis bah les amis à toutes à la prochaine et la prochaine fois je crois que ça va être un petit arbre custom alors les amis abonnez-vous et à la prochaine allez bye bye tout le monde abonnez-vous abonnez-vous